Je suis Barbara Nicoloso, je suis directrice de l'association Virage Énergie, qui est une association française qui travaille sur les sujets de prospective énergétique et sociétale. On s'intéresse à la façon dont on consomme et produit des biens de consommation aujourd'hui et à la façon dont ces comportements doivent évoluer dans les années à venir au regard de l'urgence climatique et de la transition énergétique. Je suis également autrice du Petit Traité de sobriété énergétique, qui est un ouvrage qui est paru en 2021 aux éditions de Charles-Léopold Meyer et qui aborde la question de la sobriété, donc comment les évolutions de comportements, de normes, de réglementations, d'imaginaire peuvent permettre de mener à bien la transition. J'ai fait des études de sciences politiques et d'urbanisme et très vite je me suis rendu compte que les sujets de transition énergétique et de changement du climat n'étaient pas traités d'une manière politique, économique et sociétale. On en faisait des sujets scientifiques, techniques, mais il manquait cette dimension-là. Donc très rapidement j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'élaboration de politiques de transition. J'ai d'abord travaillé dans des collectivités en France, dans des conseils régionaux, dans des métropoles. Et puis progressivement, au regard de l'urgence à travailler sur ces sujets, j'ai choisi de m'orienter vers le secteur associatif et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Virage Énergie en tant que bénévole dans un premier temps. Et puis au bout de quelques années, j'en suis devenue salariée. Donc ça fait maintenant près de 6 ans que je travaille dans l'association. Et donc très rapidement, en fait, s'est imposé cette question de travailler sur le sujet de la sobriété, puisqu'on parle beaucoup du développement des énergies renouvelables, on parle beaucoup de la technique, mais on parle beaucoup moins des aspects sociétaux, politiques, économiques de cette question de l'énergie. Et donc ça, c'était un sujet qui nous paraissait extrêmement intéressant de creuser. Et aujourd'hui, on fait partie des quelques structures en France et en Europe qui travaillent sur ce sujet de la sobriété, qui est un sujet qui est en train d'émerger énormément en ce moment, notamment au regard de grandes crises géopolitiques que le monde est en train de traverser et qui viennent totalement chambouler la façon dont on produit et on consomme de l'énergie à l'échelle mondiale. Alors on est à la fois un endroit où on étudie ce sujet de la sobriété. Nous, ce qui nous porte beaucoup, c'est la recherche-action, c'est-à-dire développer, conceptualiser ce que peut être la sobriété, mais aussi la mettre en application concrètement sur les territoires et à l'échelle locale. Donc on travaille beaucoup avec des élus, avec des techniciens, avec des citoyens pour concrètement faire sortir des projets de sobriété. Et nous, ce qu'on fait également, c'est du plaidoyer. Donc on est une association, on n'est pas une entreprise. Donc on fait du plaidoyer pour essayer de montrer, notamment aux dirigeants politiques, qu'aux dirigeants économiques, que la sobriété est un incontournable de la transition. Et en tant qu'association qui est composée de citoyens et également de salariés qui sont plus ou moins experts sur le sujet, on essaye de mettre ça dans le débat public, de dire qu'on ne peut pas traiter de la question de l'énergie si à un moment donné, on ne se pose pas la question de pourquoi on a besoin de consommer de l'énergie. Alors la transformation est en cours dans certains territoires qui ont des élus, des citoyens qui sont convaincus qu'on doit faire autrement, qu'on doit faire différemment. Mais le sujet a été longtemps par en pauvre de la transition, on en parlait très peu. C'est vraiment en train de changer depuis quelques mois, avec notamment l'apparition du dernier rapport du GIEC, qui met clairement la sobriété comme un moyen d'atteindre la neutralité carbone, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis également avec la guerre en Ukraine, où là on se rend compte que du jour au lendemain, notre approvisionnement énergétique peut être plus ou moins coupé, ce qui nécessite aussi de poser la question de moins consommer. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement moins consommer pour les individus, mais aussi collectivement, puisque on est des individus qui vivent dans des sociétés qui ont une manière de fonctionner, que ce soit par l'organisation du travail, l'organisation du temps, de l'aménagement du territoire. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est accompagner les territoires pour qu'ils deviennent plus résilients, en consommant moins d'énergie par des changements de fonctionnement, mais en étant aussi des territoires sur lesquels il fera mieux vivre, où il y aura des bonnes retombées économiques de cette sobriété, parce que la sobriété, ce n'est pas juste consommer moyen. Toute une série de co-bénéfices qui sont également permis. Par exemple, moins utiliser la voiture thermique, ça permet de réduire la pollution atmosphérique, avoir des politiques qui soient davantage tournées vers le bien commun, vers le faire société, ça peut permettre aussi de réduire les inégalités. Donc il y a aussi toute cette dimension très sociétale qui nous anime et qu'il est important aussi de prendre en considération quand on parle d'énergie pour sortir d'une approche purement technique des moyens de production énergétique. Il y a des gens qui ont d'énormes a priori, qui tout de suite associent sobriété à décroissance, à pauvreté, à miche. Donc ça, il y en a encore beaucoup. C'est notamment des gens qui ont connu pleinement les Trente Glorieuses et qui sont totalement convaincus que la croissance et la technologie vont nous sauver. J'en suis moins convaincue qu'eux. Et par ailleurs, oui, il y a des gens à qui ça parle beaucoup, qui ont de fait déjà un mode de vie qui est assez simple, qui sont dans des valeurs qui sont assez respectueuses de l'environnement et aussi de l'humain. Donc il y a vraiment les deux polarités. Et il y a une autre partie de la population aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est des gens qui sont en situation de précarité subie, qui sont déjà dans une forme de sobriété, mais très malheureuse. Et l'idée derrière la sobriété, c'est vraiment de faire un rééquilibrage entre ceux qui ont trop peu, qu'ils arrivent à un minimum vital inconditionnel, mais qu'à l'inverse, ceux qui ont trop consomment moins et soient moins dans une forme d'ébriété énergétique. Donc il y a un énorme travail à faire, en fait, sur les classes sociales les plus riches. Et ça, ce n'est pas toujours évident, parce qu'il faut aussi aller les convaincre de renoncer à un certain mode de vie qui est totalement contradictoire avec l'urgence climatique. Donc là, il y a un véritable enjeu aussi à travailler sur des récits et des imaginaires de la sobriété qui soient désirables, qui montrent qu'il y a des choses aussi à gagner, à aller vers la sobriété, et à justement casser ces idées reçues qui voudraient que la sobriété soit forcément de la privation. La sobriété peut être un vrai gisement de convivialité, de lien social et de création de richesses aussi, mais une richesse qui n'est pas forcément un point de PIB ou de la croissance économique. Ça interroge vraiment les modes de vie, en fait, et le fait qu'en fonction du lieu où on habite, de son âge, de sa situation sociale, situation professionnelle, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc ça interroge aussi cette question de qu'est-ce qui est nécessaire pour vivre correctement, qu'est-ce qui permet d'être à la fois respectueux des limites planétaires, mais aussi participer à une réduction des inégalités sociales. Donc c'est en ça que cette question énergétique est extrêmement politique. Et puis également, en fait, la sobriété, bon là, on est encore dans un cadre où des règlements climatiques commencent à faire son œuvre en Europe, mais on est encore dans des régimes démocratiques, on a encore une certaine marge de manœuvre. Il faut bien se rendre compte que si les scénarios du GIEC se confirment et qu'on finit le siècle à plus 3, plus 4 degrés, la sobriété sera subie et ne sera pas choisie. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à co-construire avec les populations et l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, politiques, des modèles de société qui se préparent au choc qu'on va connaître dans les années à venir et qu'on connaît déjà. Il y a un choc sanitaire, on est en train de vivre un choc économique et un choc énergétique. Donc c'est comment, en adoptant la sobriété comme boussole pour élaborer des politiques publiques qui soient plus justes et plus redistributrices, on arrive à créer des sociétés qui soient plus résilientes le jour où on sera face vraiment à des graves problèmes environnementaux qui demanderont de réagir très vite. On inventerait aujourd'hui en 2022 en parlant de sobriété. C'est un principe qui était déjà présent dans les grands textes fondamentaux des religions. Toute l'écologie politique aussi des années 50-60 s'est construite autour de ce concept-là. Le rapport Midoz-Alte à la croissance, c'est les années 70. Donc finalement, en fait, ça fait plus de 60-70 ans qu'on sait ce qu'il faut faire et on est aujourd'hui en 2022 en train de se dire que finalement, ce serait bien de moins consommer. Alors que la moitié des émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises depuis la première révolution industrielle ont été entre 1990 et aujourd'hui. Donc c'est vraiment ces 30 dernières années qu'il y a eu une accélération des dégradations environnementales. Donc c'est comment aujourd'hui on arrive à vraiment faire cette bifurcation face au peu de temps qu'on a en face de nous pour réagir et comment on arrive à embarquer un maximum de personnes. Après, en face de nous, on a aussi des gens qui sont pro-technique, pro-croissance, qui sont aussi dans une autre vision de la société. On arrivera à s'entendre ou pas, mais en tout cas, nous ce qu'on porte à Virage d'Energie, c'est cette vision d'une société plus sobre, plus juste, plus égalitaire. Sous-titrage ST' 501